Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Vous l'avez demandé, vous l'avez ! Vous vouliez des images, vous vouliez des vêtements, vous vouliez que je vous montre des choses plutôt que d'avoir les vidéos toujours prises dans mon atelier, dans mon cabinet. Eh bien, me voilà ici au sein d'un magasin Manor à Genève dans lequel je fais pas mal de shopping avec mes clientes et c'est donc dans ce nouveau contexte que je vais vous présenter certaines de mes vidéos. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler de pantalon. Alors, je ne peux pas parler de pantalon dont on attend des miracles dans le sens où on voudrait qu'il épouse vraiment la forme de notre silhouette, de notre corps, tout en faisant des miracles pour camoufler certaines de nos particularités. Eh bien, je dois d'abord vous parler de silhouette. Donc, chez les femmes, grosso modo, on peut dire que l'on peut distinguer trois types de silhouette qui ne sont pas des boîtes, ce ne sont pas des... voilà, c'est pas... vous n'êtes pas comme ça calé dans une boîte, c'est plutôt un effet linéaire comme ça, comme du noir au blanc, où on pourrait mettre chacune des silhouettes de femmes. Et pour vous simplifier un petit peu la chose aujourd'hui, d'un côté, on va distinguer des silhouettes courbes, autrement dit, des femmes qui vont avoir une taille marquée, des hanches larges, ça va donner un petit peu un effet de silhouette en huit ou en s'habillé, et à l'autre extrémité, vous allez avoir une silhouette beaucoup plus droite, beaucoup plus rectiligne, tout simplement parce que cette femme a des hanches moins marquées, mais aussi, surtout, également, une taille moins marquée. Comment cela va-t-il se traduire au niveau des pantalons ? Eh bien, une femme a la silhouette courbe, étant donné qu'elle a ses hanches plus développées, plus marquées, a tout intérêt à aller vers des pantalons dont le canon sera également un petit peu large. Pourquoi ? Parce que vous imaginez bien que si cette personne porte des pantalons slim, des pantalons très étoiles en bas, eh bien, plus c'est serré en bas, plus ses hanches vont paraître volumineuses. L'autre possibilité qu'elle va avoir, cette femme qui a une silhouette courbe, ça va être d'opter pour des canons évasés en bas, donc des bouts de legs, des bouts de cut, des pattes d'éléphant, parce qu'il va y avoir une réelle harmonie entre la largeur de ses hanches qu'elle va ensuite récupérer sur le bas du pantalon. Donc, ça va donner un petit peu cet effet sirène qui sera particulièrement féminin et flatteur. Donc, comme je vous disais, ce qu'elle va éviter, en revanche, cette femme, ça va être de porter des pantalons slim, des pantalons droits, qui, eux, vont être particulièrement saillants sur cette silhouette courbe parce que ça va mettre en valeur, justement, la finesse des hanches, la longueur des jambes. Et ensuite, sur le haut du corps, elle pourra porter des hauts un petit peu plus amples, comme ça, qui vont camoufler son absence de taille. Mais je ferai d'autres vidéos à ce sujet. Et évidemment, plus le canon est ample, et plus elle va pouvoir dissimuler la largeur de ses hanches, comme par exemple avec ce pantalon. Puisque je suis dans les pantalons, je vais sortir un petit peu des silhouettes et vous donner deux, trois astuces à travers des modèles que j'ai vus et qui sont actuellement en rayon. Par exemple, les revers au bas des pantalons, ça, c'est une ligne horizontale qui se situe près du sol et qui, donc, visuellement, va raccourcir d'à peu près 8 cm vos jambes. Donc, vous allez vous en douter, eh bien, c'est valable pour des personnes de grande taille ou qui ont des jambes longues, mais à conscrire, si vous êtes de petite taille et si vous avez des jambes courtes, puisque ça va aller à l'encontre de ce qui vous va. Dans le même état d'esprit, fuyez si vous avez des jambes courtes ou si vous n'êtes pas très grandes, tout ce qui peut être des tailles, près du sol, au bas de la jambe. Ça peut être de la dentelle, ça peut être des petits boutons comme ça, ça peut être un zip de couleurs différentes, comme ce que je porte, par exemple. Autre chose, autre détail qui est important quand vous achetez un pantalon, ce sont les poches. Regardez-vous de dos, parce que les poches qui sont basses, qui sont importantes, qui sont un peu grossières comme ça, vont avoir tendance à alourdir votre postérieur. Quoique ça peut être quelque chose à rechercher si vous souffrez de fesses un petit peu plates, comme ça, et peu visibles. Et puis, donc, pensez à vérifier les poches, qu'elles soient bien placées, si elles sont petites, si elles sont de petite taille, eh bien, cela vous fera un joli postérieur, un joli fessier. Autre chose que vous pouvez regarder dans les pantalons, c'est l'épaisseur des tissus. Plus un tissu est fluide, coulant, comme ça, il plombe, plus il est amincissant. Et ça, ce n'est pas valable que pour les pantalons. Et a fortiori, évidemment, lorsque ce pantalon est assorti de rayures verticales, comme ça, ce sera d'autant plus amincissant, évidemment. Ensuite, une petite remarque, puisque c'est la mode des pantalons, des pantalons courts, on va dire, qui sont plus ou moins amples. Là, vous avez un pantal court qui a une largeur déjà marquée. Mais si je vous prends celui-ci, eh bien, vous allez voir qu'il a une largeur encore plus importante. Et ça, il faut faire attention lorsque, par rapport à la largeur de vos mollets, plus les mollets sont conséquents, plus je vous conseille d'aller vers un canon de pantalon, un bas de canon important, puisque la largeur du mollet paraîtra moindre sous la fin du pantalon qui est large. Et inversement, si vous avez des mollets plus fins, eh bien, allez vers des canons pour les trois quarts, comme ça, pour les pantacours qui seront un petit peu plus étroits. Sinon, vous allez avoir deux baguettes qui vont sortir, en fait, du bas du canon du pantalon. Et puis, un petit mot pour terminer cette vidéo au niveau des imprimés. L'imprimé est quelque chose qui va attirer l'attention plus facilement qu'un tissu unique que l'œil aura vu, mais de quel il va se détacher assez rapidement. Par contre, l'imprimé a cet intérêt et que la silhouette se dessine moins. Les contours de la silhouette sont un petit peu plus fous. Donc, ça peut être intéressant lorsque vous avez besoin d'amincir la silhouette. Et puis, je terminerai enfin, 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 je vous en ai parlé un petit peu à travers la fluidité des tissus, mais également les épaisseurs des tissus. Voyez, certains velours, certains, qu'ils soient côtelés ou qu'ils soient rats comme ça, sont des tissus épais qui peuvent rajouter du volume à une silhouette. Et donc, ça peut être intéressant, au contraire, quand vous êtes particulièrement mince que vous souhaitez rajouter du volume. Mais attention, si au contraire, votre souci est de vous affiner et de paraître un petit peu plus mince. Voilà. J'espère que cette vidéo, cette première vidéo animée, je dirais, vous a aidé. En tout cas, merci. Merci à vous. Faites-moi part de vos commentaires. Partagez-la. Dites-moi si vous avez des sujets qui vous intéressent plus particulièrement. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Sous-titrage Société Radio-Canada